Glyphosate, métaldéhyde, imidazole, triazole, ces noms ne vous disent rien, tous sont des produits phytopharmaceutiques. Des quoi ? Des préparations destinées à protéger les végétaux des maladies et des ravageurs. Ah, des médicaments pour plantes quoi ! Ils se cachent aussi sous des noms plus connus. Bon, les herbicides, les fongicides, les insecticides, ça vous parle non ? Le suffixe signe provient du latin caedere, qui veut dire tuer. Ces produits dangereux sont utilisés par les agriculteurs, mais aussi par les services espaces verts des mairies, par les agents d'entretien des voies ferrées et des routes par les jardiniers amateurs, enfin presque tout le monde. Pour tuer les pucerons, les champignons, les mauvaises herbes, les tops. Tous des serial killers ! En France, les particuliers utilisent plus de 5000 tonnes de produits phytopharmaceutiques chaque année pour avoir de beaux jardins sans mauvaises herbes. Les beaux jardins à la française. Oui, mais ce n'est pas sans conséquence pour la biodiversité, la santé humaine et nos ressources en eau. Imagine, un gramme de substance active suffit à polluer 10 000 mètres cubes d'eau. Et ces eaux sont nos ressources en eau potable. En région PACA, 92% des cours d'eau et 82% des eaux souterraines sont contaminées par les pesticides. On a trouvé pas moins de 62 molécules d'herbicides, 30 d'insecticides et 23 de fongicides dans nos milieux aquatiques. Concernant la santé, c'est pas mieux. En contact avec la peau, ils causent des allergies, des brûlures, des maux de tête, des vomissements ou des diarrhées. Dans nos assiettes, ils peuvent être responsables de problèmes endocriniens. Manger 5 fruits et légumes par jour peut tuer. Les fabricants de ces produits, pour continuer à nous les vendre, utilisent des emballages toujours plus attrayants. On en oublierait presque leur dangerosité et qu'il faut se protéger avec des gants, masques, lunettes de protection et combinaisons spéciales. Mais il faut aussi respecter les notices à la lettre, car à quelques grammes près, le produit est inopérant ou dangereux. Et surtout, ne pas traiter n'importe quand. Pas par temps de pluie, pas quand il y a du soleil, du vent ou de grosse chaleur, ni de grand froid. En gros, deux jours par an les années bissextiles. Alors, peut-on jardiner sans polluer ? Pour les mauvaises herbes, d'ailleurs, pas si mauvaises. Il existe différentes techniques. Le désherbage thermique ou manuel, le paillage, le bâchage. Pour le bon fonctionnement d'un jardin et la lutte contre les parasites, coccinelles, guêpes, abeilles, papillons, bourdon, oiseaux, hérissons, vers de terre, crapauds, sont des animaux précieux. Pour améliorer le rendement des sols sans les détruire irrémédiablement, le respect des saisons, des climats, la culture de plantes adaptées au milieu, l'utilisation de compost, sont autant de solutions efficaces. Consommant des produits de saison. Alors, une belle patate ou une bonne patate ? Les phytopharmaceutiques, ce n'est pas automatique. Apprenons à moins et mieux les utiliser, voire même les supprimer de notre quotidien. Légumes aussi pour faire l'eau propre.